De la question jusqu'à 11h avec Wendy Bouchard et ses invités, on parle du prix Albert Londres. Le 80e prix Albert Londres est décerné aujourd'hui à Istanbul en Turquie. Il récompense chaque année depuis 80 ans à la date anniversaire de la mort d'Albert Londres, le meilleur grand reporter de la presse écrite et depuis 1985 le meilleur grand reporter de l'audiovisuel. On va parler dans un instant des livres aussi, ils sont aussi récompensés. Annick Cogent, juste un mot chers amis parce que si les auditeurs nous rejoignent, ils se disent c'est quand même étonnant cette profession qui s'autocongratule, qui se remet des prix. Les médecins ne se remettent pas de prix entre eux. Vous voyez ce que je veux dire Annick Cogent ? Il faut bien expliquer qu'on n'est pas nombriliste et que ça a un sens ces prix-là quand même. Oui ça a un sens, c'est pour rappeler surtout des valeurs, c'est pour rappeler aussi nos devoirs. Oui on a envie de mettre certains d'entre nous à l'honneur parfois, mais uniquement pour rappeler ce qui est important dans cette profession. Combien effectivement elle est vitale dans une démocratie. Et quand on n'a pas les journalistes et quand on n'a pas des gens sur le terrain, il y a tout un pan de l'actualité, de faits importants pour la vie quotidienne et pour la marche du monde qui ne sont pas rapportées. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas du tout pour dire on est essentiel etc. et nous congratuler ensemble. Mais c'est là au contraire, c'est pour insister sur des valeurs, insister sur des règles, insister sur nos devoirs. Et notamment celui de modestie d'ailleurs. Je crois que ce n'est pas parce qu'on a des prix qu'on doit arroler les mécaniques. Au contraire, c'est pour dire aux jeunes gens, c'est en tout cas ce que je leur dis à chaque fois, ils ont moins de 40 ans, donc ce n'est pas une consécration de carrière. Mais on leur met une sacrée pression sur les épaules en disant désormais, vous avez effectivement cette étiquette Albert Lange, il y a intérêt à être à la hauteur maintenant. Et on vous attend sur les prochains reportages. C'est la qualité de l'écriture, c'est à la fois l'engagement. C'est beaucoup de choses, c'est des choses de base que pourraient revendiquer n'importe quel prix, c'est-à-dire c'est les qualités de journaliste, l'indépendance, l'éthique, le sérieux, la démarche, l'audace. Ça évidemment, vérification des faits, contre-vérification des faits, c'est plus important que jamais dans cette période de fake news, de manipulation de l'information, etc. Plus que jamais elle est manipulée, plus que jamais la communication essaie de prendre le pas sur l'information. Donc, règle de base, ce que je viens de vous dire, indépendance, éthique, sérieux, travail, démarche. Et puis, c'est vrai, on est Albert Londres, donc c'est ce qu'on rappelait tout à l'heure. Au départ, c'était un poète, et quelquefois, il y a même eu un rédacteur en chef qui l'a viré en lui reprochant d'avoir intégré, d'avoir introduit dans le journalisme le microbe de la littérature. Et bien oui, Albert Londres, c'est aussi un ton, une écriture, un style, un engagement. Ça veut dire beaucoup de chaleur, ça veut dire un élan aussi vers les autres, certainement de la tendresse. Ça veut dire des procédés littéraires, sans doute. Il ne le décrivait pas sans doute comme ça. Ça veut dire beaucoup d'humanité.